Le soleil fait plus de 100 fois la taille de notre planète. En son cœur, où la pression est la plus forte, la température s'élève à plus de 15 millions de degrés. Dans ces conditions, les atomes s'assemblent pour former d'autres éléments, par un phénomène de fusion nucléaire à très grande échelle. Vous voyez cette bande dans le ciel, plus lumineuse que le reste ? C'est la Voie lactée, et c'est là que nous allons. Rien dans l'univers que nous connaissons ne se déplace plus vite que la lumière. A l'échelle humaine, cela semble instantané, mais en voyageant à 300 000 km par seconde, la lumière du soleil met presque 8 minutes à nous parvenir sur Terre. Pour arriver aux environs de Neptune, la dernière planète de notre système solaire, la lumière qui part du soleil voyage pendant plus de 4 heures. Nous arrivons bientôt à l'une des frontières de l'exploration humaine. Il y a 40 ans, la sonde Voyager a été envoyée pour explorer l'espace. Cette sonde continue d'avancer. Aujourd'hui, la lumière du soleil met plus de 20 heures à l'atteindre. C'est l'objet humain le plus éloigné de la Terre. Mais pour vraiment sortir de notre système solaire, il faut aller encore bien plus loin et parcourir une année-lumière. C'est la distance que parcourt la lumière en une année entière. Encore trois années-lumière de plus et nous trouvons l'étoile la plus proche de nous. Proxima du Centaure. L'espace est loin d'être vide. Même si leur densité est très faible, on y trouve partout des gaz et des poussières. Ce sont les réactions nucléaires au cœur de chaque étoile. Ce sont les étoiles qui les font briller. Ce phénomène n'est pas infini. Pour notre propre soleil, il prendra fin dans 5 milliards d'années. Après un dernier éclat, notre étoile cessera simplement de brûler. Et les gaz qui resteront alors se répandront dans l'espace pour former une nébuleuse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cette nébuleuse mesure plus de 10 années-lumière. Elle est 10 fois plus grande que notre système solaire entier. Certaines nébuleuses peuvent même s'étendre sur des milliers d'années-lumière. Au milieu de celle-ci, on trouve le reste de l'étoile qui est à l'origine de ce nuage. Une naine blanche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les étoiles beaucoup plus massives que notre Soleil ont une fin différente. Elles implosent au lieu de s'éteindre. Ce sont les supernovas. Les débris de ces explosions spectaculaires s'étendent beaucoup plus loin que les nébuleuses. Mais le résultat est toujours le même. Les nuages de gaz et de poussière qui se forment à la mort de ces étoiles sont le berceau d'une nouvelle génération à venir. Pendant des millions d'années, les particules de ces nuages vont se rassembler pour former de nouveaux systèmes solaires comme le nôtre. Tout ce que nous voyons dans l'univers est le résultat de ce cycle sans fin. Les débris de ces nuages sont les pluss. voici notre galaxie la voie lactée est un disque large de plus de cent mille années lumière c'est la tranche de ce disque que nous voyons la nuit sur terre on estime qu'elle contient environ 100 milliards d'étoiles certaines plus petites que notre soleil d'autres beaucoup beaucoup plus massive ou plus massive si vous vous posez la question notre système solaire est situé dans un des bras de cette spirale ici à 26 mille années-lumière de son centre pendant très longtemps nous avons pensé qu'il n'y avait rien de plus grand que notre galaxie mais nous savons maintenant qu'elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste et on 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 Sous-titrage FR ?